Toujours des trucs et astuces sur Mario, mais cette fois dans sa version Super NES. On va voir comment accéder au Switch Palace Vert et transformer les blocs verts en pointillés, en blocs solides. C'est tout un programme. Il va falloir d'abord arriver au second niveau de la donut plane. Une fois à l'intérieur de cette caverne, Mario va passer par ce tuyau. Regardez bien. Vous accédez ainsi à l'étage supérieur. Prenez alors la carapace de tortue, revenez sur vos pas et lancez-la vers le haut pour faire apparaître la plante magique. Sautez de bloc en bloc et raccrochez-vous à cette liane. Une clé vous attend et c'est justement la clé qui va vous ouvrir le chemin du Green Switch Palace. Le plus gros effet, la suite ne vous posera aucun problème. Alors on passe tout de suite à la Ghost House. Cette maison de fantômes se trouve juste à côté. Si vous avez ramassé une plume, prenez votre élan et envolez-vous en faisant très attention aux fantômes. Cet incroyable passage secret va vous mener à 4 run-up, c'est-à-dire 4 vies supplémentaires. Il vous permettra aussi de sauvegarder à tout moment du jeu, ce qui est bien pratique, reconnaissez-le. Et il vous ouvrira même la route de la Secret Area, une salle secrète dans laquelle Mario peut à tout moment retrouver son ami Yoshi et récupérer des plumes pour voler et des fleurs pour tirer des boules de feu. Cette salle est l'endroit idéal pour faire le plein d'options. Et si vous revenez avec Yoshi, vous aurez même droit à un nouveau run-up. Le meilleur ami du plombier, c'est Yoshi. Alors rendons-lui un dernier hommage. Salut Mario, salut Yoshi et à très bientôt.